Le capitaine Renard allait de compagnie, avec son ami Bouk, des plus hauts encore nés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez, l'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le Renard dit au Bouk, que ferons-nous qu'on perd ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mêlée contre le mur, le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci, je sortirai. Après quoi je t'en tirerai ? Par ma barbe, dit l'autre, il est bon et je loue. Les gens bien sensés comme toi, je n'aurai jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le Renard sort du puits. Laisse son compagnon. Et vous lui fais un beau serment pour l'exhorter à patience. Si le ciel t'eût dit-il donné par excellence autant de jugements que de barbes au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis or. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toutes choses, il faut considérer la fin. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le port est loin et difficile aux dames. Je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes pour éprouver la sienne. Un mari s'écria, la nuit étant près d'elle, oh Dieu, qu'est-ce cela, je n'en puis plus. On me déchire, quoi ? J'accouche d'un neuf, d'un neuf. Oui, le voilà, fraise et nouveau pondue. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crue la chose. Et promis ses grands dieux de se taire, mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien, surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre. Au nom des dieux, gardez-vous bien de publier ce mystère. Vous moquez-vous, dit l'autre. Vous ne savez guère tel je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de dix endroits, au lieu d'un œuf à l'orbitroi. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit quatre, et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée, de bouche en bouche, elle est croissant. Avant la fin de la journée, il se montait à plus d'un cent. Rien ne pèse tant qu'un secret. Les grenouilles, se lassant de l'état démocratique, par leur clameur, firent tant que Jupin les soumis au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la jante marécageuse, jante fort sotte et fort peureuse, s'alla cachée sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un seul iveau, de qui la gravité fit peur à la première, qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha mais en tremblant, une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière, et leur troupe, à la fin, se rendit familière, jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon cire le souffre, et se tient toujours quoi ? Jupin en a bientôt la cervelle rompue. Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir, et les grenouilles de se plaindre. Et Jupin de leur dire, hé, quoi, votre désir à ces lois, croit-il, vous astreindre ? Vous avez dû, premièrement, garder votre gouvernement. Mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux, de celui-ci contentez-vous de peur d'en rencontrer un pire. Sous-titrage Société Radio-Canada